Bonsoir à tous et à toutes pour ce non live sur un vol VATSIM au départ de Nantes On reconnait bien la plateforme maintenant, l'aéroport, à destination de Rennes où Phil nous attend Donc un petit vol pas très long, allez forcément puisqu'il est petit Prévu d'environ 20 minutes à 160, on ira peut-être plus vite Donc Nantes-Rennes avec une arrivée sur un tour de piste un peu bizarre on pourrait dire, du moins original Voilà, donc on arrivera par Sierra et voilà le tour de piste Donc on arrivera par le sud, une verticale et on essaiera d'intégrer le tour comme ceci Donc la vente arrière sera là parce que c'est la 32 qui active 20 Je ne fais pas la météo réelle, de toute façon ce n'est pas volable en VFR Donc on fait simple et efficace Allez, on va voir si l'appareil veut démarrer Après tout, sait-on jamais ? Donc, le B60 J'ai vérifié les gouvernes, tout va bien, l'après-vol a été faite Alors Générateur, batterie, OK Bon, c'est pas ce que je voulais faire mais il est parti tout seul Avionic Master Donc, Rennes, c'était 134 Voilà, et là c'est 128 Deux en auto-info Pour le suivant, je vais me positionner Ah, où est-ce qu'il est passé le transpondeur là-dessus ? C'est un truc de fou, ça, je le cherche à chaque fois Et là, c'est sanitaire c'est quand même bizarre ah ça y est j'ai compris il est là ok 7000 mais normalement ça devrait ah ben voilà d'accord voilà et retrouver le transpondeur très bien alors température pression tout va bien il fait beau ça fait plaisir à voir bon allez donc on va faire de l'auto-info juste pour le fun tu fais quoi là ? on est où à Nantes Nantes de Fox Golf Alpha Bravo Mike bonjour Nantes Fox Bravo Mike un Duke B60 une personne à bord au parking au parking à version générale roule sur le taxi wave pour décollage sur la 21h bon il y a le bloc c'est l'itec qui fait des trucs à la moine c'est ce qu'il y a la c'est ce qu'il y a la ch'est ce qu'il y a la c'est ce qu'il y a la c'est ce qu'il y a ce qu'il y a Sous-titrage Société Radio-Canada ... et amateurs. Ça me l'a fait l'autre fois, ça aussi. ... 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 Un cran de volet Un cran de volet Toute la puissance Allez on lâche les freins Nantes de Fox Brago Mike Déuplage 21 Pour une verticale piste A destination d'Oren Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. 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 la route le village d'Herval en l'occurrence à droite les éoliennes sont bien là c'est parfait 25-30 fps c'est nickel pour montrer un peu la correspondance entre ce qu'on voit ici et la carte en se fixant sur l'appareil on voit d'Herval la route là celle-ci et les éoliennes on surveille l'altitude qui grimpe gentiment mais sûrement les éoliennes sont bien ici la petite route transversale elle est là d'Herval intersection avec la route principale enfin la route principale qui est quoi ? départementale tiens c'est pas indiqué je suis 352 c'est bien 5239 pieds c'est pas mal alors donc on voit des trucs bizarres ici par contre de ce côté là c'est la campagne c'est joli qu'est-ce qu'on a de beau donc on va rester parallèle à cette route qui fait ces petites ouais voilà c'est pas mal ça donc on voit bien tiens à nouveau des éoliennes là petite déambulation là bon merci les nuages c'est cool et on voit qu'elle s'enfuit par là-bas un crochet à gauche ici il y a une ville par là peut-être non un peu plus loin la ville elle est là un lac ici ah bah tiens là où il y a le lac c'est la ville donc la route craque donc ça on le voit très bien sur la gare sur le sol et le lac qu'on voit donc il signe à la présence de bains de Bretagne effectivement le lac on va bien voir la forme tout à l'heure et il y avait des éoliennes bah voilà les éoliennes sont ici donc elles sont bien positionnées ça ce sont les objets repères il y en a d'autres là c'est parfait on va passer à la bain de Bretagne derrière il y a une rivière on vérifiera si elle est là 3300 3000 le rendu visuel l'abîme pas mal sauf que la photo les portons de photo se font bouffer par le terrain bizarre ça c'est bizarre comme truc bon on a la ville un petit patelin ouais on va dire c'est ça le petit patelin donc bain de Bretagne et le lac qui a une forme voilà donc bien détouré c'est bien un lac un élément de forêt ici qu'on retrouve là donc c'est bien précis en fait bon là il n'y a pas de verre mais il y en a quelques-unes c'est pas grave la route qui serpente voilà tac 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 ça il n'y a pas de problème pollinier ça doit être ça pollinier ouais avec ah tiens il y a un peu de dénivelé là pollinier c'est quelque chose qui ne se voit pas bon ça c'est normal par contre à cette hauteur là la ville des intersections claque ici une espèce de rond-point là ah bah oui c'est extrêmement précis un rond-point un rond-point ici là et la grande route 348 par contre ça c'est pas top tiens deux morceaux de lac qu'est-ce qu'ils sont là les morceaux de lac ah bah ils sont là aussi de la forêt très bien trois morceaux de lac à côté de la route bon bah là il n'y a pas de doute si on cherche des lacs à côté d'une route et d'une ville on les trouve alors qu'est-ce qu'on a de beau là ici voie de chemin de fer un peu de relief de l'eau qui fait des zigs et des zags ah bah voilà nickel donc voilà ça c'est du repérage VFR un peu de relief ouais on peut voir un peu de relief si il y a l'évidence là là patelin là là patelin ouais voie de chemin de fer donc il y a toujours ce phénomène de village bouffé par du terrain bon ok on va dire que là ce sont des bizarres dans de classe pourquoi pas là il y a des morceaux de terrain qui sont bouffés par la ville à moins que ça soit l'inverse en tout cas la forme de la rivière ici un bras un machin un petit lac ouais il n'y a pas de doute tout y est nickel hop tiens la voie ferrée et oui la voie ferrée et là je suis en train de dériver et on s'approche de Sierra donc on va rentrer dans le cockpit je me suis pris les pieds dans un câble je me suis pris Rennes approche de Fox Bravo Mike je vous reçois 5 sur 5 donc Fox Bravo Mike vertical Sierra pour une descente à 2000 pieds en vue d'un tour de piste Affirme pour un tour de piste sur la piste en service donc sur la 32 reçu pour la 32 c'est comme tu veux la 32 ou 28 ah la 32 me plaît bien c'est parfait donc ce sera un toucher sur la 32 reçu donc descente sur la 32 Bravo Mike vous rappellerez finale piste 32 numéro 1 je rappelle finale 32 si j'étais descendu plus tôt ça aurait été mieux donc je vais overshooter je vais faire un grand tour du côté de Rennes et je reviens pour un début de vente arrière sur la 32 Bravo Mike c'est reçu Bravo Mike 2500 pieds rappel début de vente arrière 32 voilà ce que c'est que de faire de l'observation du sol à l'extérieur de son appareil non c'est clair surtout à 189 ok le tour de piste est à 1000 pieds je vais me rester à 1500 pieds la vague 1100 pieds là on est un petit peu au nord on va essayer de réintégrer ça à partir des grands étangs qu'on a là la piste 32 c'est celle qui est à gauche là en travers si elle est grande ça va voilà 1500 pieds donc on est un peu rapide il faut casser cette vitesse voilà je suis descendu on est un petit peu on est un petit peu C'est parti. Donc on passe au-dessus des étangs, on va sur la piste. Rennes de Fox Bravo Mike, début de vente arrière pour une option sur la 32. Fox Bravo Mike, numéro 1 pour une option piste 32, vous vous rappelez, finale piste 32. Numéro 1 pour une option sur la 32, je rappelle, finale 32, Fox Bravo Mike. Bon, il y a ce truc là, donc j'ai les 3 vertes, un cran de volée, la pompe. D'accord, donc là, hop, on vient de passer. Il a dit en finale, donc on rappelle, en finale, pas avant. Donc le circuit de base, il est un peu particulier. Deuxième cran de volée. Sans nœud. Voilà. Rennes de Fox Bravo Mike, début de finale pour un toucher sur la 32. Fox Bravo Mike, piste 32, autorisé de toucher, les vents 200 degrés pour 0,9 nœud, plafond 600 pli. Autorisé de toucher pour la 32 Fox Bravo Mike. On remet un cran de volée. On remet un tour de piste pour un autre tour de piste. Je vous rappelle, je vous rappellerai, ventes arrière, piste 32. Je vous rappelle, ventes arrière 32, Fox Bravo Mike. Et quand tu veux, tu montes. Tiens. Je vous rappelle, j' rewards. Alors là, il ne faut pas confondre les deux pistes. On est dans l'axe, on croise l'autre, celle-là, c'est bien. Ok, début de vente arrière. Je suis à la bonne distance. Rain, Fox, Bravo Mike, début de vente arrière pour un toucher 32. Fox, Bravo Mike, numéro 1, vous rappellerez, finale piste 32, pour un toucher. Numéro 1, je rappelle, finale 32, pour un toucher, Fox, Bravo Mike. Alors, j'ai mis un cran de volet, la pompe. Est-ce que j'ai mis un cran de volet ? J'ai bien mis un cran de volet. Si je trim, c'est mieux. Peut-être un poil près. 120 nœuds, je ne ferais peut-être pas déconner non plus. Donc, anti-gueule, c'est que c'est trop rapide. Voilà, stabilisé. Descente. Ok, on vire. Tout à l'heure, je suis passé trop bas. Deuxième cran. Rain, Fox, Bravo Mike, finale 32, pour un dernier toucher, tour de piste. Fox, Bravo Mike, piste 32, autorisé, toucher, les vents 200 degrés pour 0,9 nœuds, et toujours le plafond à 600 pieds. Autorisé, toucher sur la 32, Fox, Bravo Mike. Donc là, c'est un peu mieux que tout à l'heure, attention à la vitesse. Donc, il décroche, enfin, il sonne aux environs de 80. L'impôt, la patate, c'est bon. Allez, juste pour le feuille, là. On reste dans l'axe. C'est vrai que quand on ne connaît pas les paramètres de l'avion, ce n'est pas terrible. Peuilleux. Sous-titrage. Le train, un cran de volet, Rain Fox Bravo Mike, début de vente arrière pour incomplet sur la 32. Rain Fox Bravo Mike, rappelez numéro 1, rappelez finale piste 32 pour incomplet. Numéro 1, je rappelle finale 32. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on a dit 89 tout à l'heure, on maintient le 90 là quand même. On réduit. Ah, ça s'appelle un appontage. RainFox Bravo Mike, vitesse contrôlée pour Parking Aviation Générale. Fox Bravo Mike, eh bien, vous faites un 180 degrés, remontez la piste 32 et ils ont une direction Parking Aero Club via Golf 2. Je fais un 180 degrés via Golf, je rejoins le Parking Aero Club, Fox Bravo Mike. J'ai comme un doute d'être sur le Golf là et au Parking Aero Club. Bon allez, je vais m'arrêter là. Rain approche Fox Bravo Mike au Parking Aviation Commercial pour quitter les coupes et le moteur. Fox Bravo Mike, eh bien, vous pouvez quitter la fréquence, couper les moteurs et plan de vol clôturé à 23h06. Je quitte l'écoute, coupe le moteur, au revoir, bonne fin de journée. Eh bien, on se voit Pascal, merci d'être venu et bien sûr à très bientôt. Oh que oui, la semaine prochaine sans doute. Ah, comme ça c'est mieux. Eh bien voilà. Eh bien, très bien. Allez, on coupe tout cette fois. Bon, c'est pas propre. Mais c'est pas grave, c'est pas le but ce soir. Allez, bye bye, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada